Bonsoir à tous, ce soir dans Autrement, nous allons partir à la rencontre de bruxelloises et de bruxellois qui ont décidé de se lancer dans la chasse aux déchets en vue d'en éliminer le plus possible. C'est un challenge qui est organisé pour la troisième fois déjà par Bruxelles Environnement. Alors qu'est-ce qui motive tous ces citoyens à se lancer dans cette aventure ? C'est ce qu'on va tenter de savoir. Et d'abord un petit point avec vous Ariane Godot, vous êtes coach, c'est vous qui suivez un peu cette opération pour l'ASBL, l'espace environnement. Combien de participants cette fois-ci, ça ne cesse d'augmenter ? Alors cette année, il y a plus de 150 familles et donc on est presque à 300 personnes, adultes et enfants compris, qui se sont lancées depuis le mois d'avril. Alors Barbara Darigo, vous vous êtes lancée, mais vous étiez déjà dans cette dynamique, on va dire, du zéro déchet. Pourquoi ce challenge-là en plus ? Qu'est-ce que vous en attendez, vous précisément ? Alors moi, je ne me considère pas vraiment zéro déchet parce que tout ce que j'ai fait, c'est faire mes courses en braque. Mais il y a beaucoup d'autres choses de zéro déchet que je n'ai pas encore essayé. Et donc je me suis dit, avec le challenge zéro déchet, j'apprendrai peut-être d'autres petites choses que je peux mettre en place pour aller encore plus loin. Alors et vous, bonsoir Bénédicte Jeunard. Vous êtes aussi, ça y est, vous êtes partie, vous êtes dans les starting blogs, vous vous lancez aussi dans ce défi. Vous en attendez quoi, vous, très précisément ? Et vous en étiez où ? Qu'est-ce que vous faisiez déjà ? Alors depuis des années, des petites choses au quotidien. Le sac de course dans le sac à main, des cotons démaquillants qu'on a remplacés par des cotons durables et lavables, des Kleenex qu'on a remplacés par des mouchoirs en tissu qui sont lavables également. Et puis j'attends du challenge, d'autres petits trucs et astuces pour aller plus loin et rester motivé, pouvoir organiser par exemple la cuisine, plus sans zéro déchet, aller, voilà, avoir beaucoup de... Et puis en Skype aussi, on a Louise de Gris avec nous. Bonsoir Louise. Alors vous, vous avez participé à l'opération en 2018-2019. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? À nous, ça a été un peu le point de départ d'une démarche familiale en fait, parce que moi, je trouvais ça super intéressant. J'avais déjà commencé certaines choses, mais mon compagnon, il avait aussi besoin d'être embarqué dans le challenge. Et puis on avait besoin de conseils très pratiques. Et donc depuis, ça a vraiment changé beaucoup de réflexion au quotidien sur la manière de gérer les déchets. Oui, on le verra, parce que pour vous, en plus, vous aviez des enfants en bas âge et c'était une difficulté en plus. On en parlera dans quelques minutes. Je ne vois que des femmes sur ce plateau, Ariane Godot. Est-ce que ce serait un challenge féminin, ça ? Alors c'est souvent les femmes qui embarquent leurs conjoints, leurs maris, leurs enfants dans l'aventure. C'est vrai que c'est souvent le cas, mais pas que. Il y a quand même des hommes et qui, quand ils se prennent au jeu, s'ils prennent à fond. Mais c'est vrai que c'est souvent elles qui tirent ou qui poussent, on va dire, en tout cas. Mais ce n'est pas que féminin quand même. Ah ben j'espère, j'espère. Alors on a été vous voir, Barbara, il y a quelques jours. Et on a assisté à la préparation des courses. Et on peut vraiment dire que c'est une préparation. Vous allez le voir, quand on décide d'acheter en vrac, ça demande de l'organisation. Allez Louise, tu viens de bien faire les courses ? Allez, 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 j'ai besoin d'aide. Et comme les courses, c'est du vrac, avant d'y aller, il y a un rituel indispensable, l'inventaire des contenants. Ça c'est pour les noix de cajou, ça c'est pour le sucre, on a le couvercle, oui. Il y a une bouteille pour le sang-pain ou pas ? Il y a une bouteille pour le liquide vaisselle. Après cela, il faut évidemment faire sa liste, histoire de ne rien oublier. Le bacon, les pâtes, les oeufs, les crunchies. Les biscuits, tout ce qu'il nous reste, on a encore des petits, il faudrait plutôt des biscuits salés. Autant dire qu'il faut avoir un peu de temps devant soi lorsqu'on décide d'aller faire ces emplettes. Elles sont plus longues, ça demande de la préparation avant, ça demande de la dextérité physique pour porter un sac, remplir en même temps un distributeur. Parfois on en met partout, on n'espère pas que tout le monde nous a vu renverser quelque chose, ça arrive. Et une fois revenu du magasin, il faut encore tout transvaser dans des boîtes prévues à cet effet. A chacune son ingrédient. Mieux vaut donc ne pas se tromper et cela demande une sacrée organisation. On a plusieurs sources de pâtes. Voilà, et alors ici j'ai ma petite liste d'ingrédients avec les proportions, la quantité d'eau, le temps de cuisson, parce que ça c'est pas marqué sur le packaging évidemment. Toute la famille a dû s'adapter à ses nouvelles habitudes. Et ça n'a pas toujours été simple. Quand on veut des vêtements ou alors des produits cosmétiques, parfois c'est pas toujours écologique et donc parfois on n'a pas vraiment ce qu'on a envie, on s'y habitue. Mais parfois c'est difficile de s'habituer à utiliser un produit différent de ce qu'on avait l'habitude de prendre qui n'était pas forcément vrac. Mais aujourd'hui, personne n'envisage de faire marche arrière. Alors on ne fait pas marche arrière Barbara, mais on fait parfois des petites concessions. Votre fille en tout cas, vous autorisez certains dérapages, on va dire certains dérapages. À leur âge, ils ont un peu leur argent de poche. Donc voilà, je ne suis pas derrière eux tous les jours. À un moment donné, ils se rendent compte que oui, leur poubelle de chambre est remplie de paquets de bonbons. Oui, mais c'est vrai qu'à un certain moment, il faut une certaine latitude parce que l'objectif, ce n'est pas d'être zéro déchet, c'est tendre vers le zéro déchet. Jusqu'où on peut aller dans cette dynamique ? Alors c'est vraiment important de le dire. On appelle ça zéro déchet parce que c'est un peu une espèce de label, un espèce de graal. Mais évidemment, on n'arrive pas à zéro déchet. Enfin, s'il y en a qui arrivent, mais ils sont très rares. Par contre, c'est vraiment possible et c'est vraiment facile, petit à petit, petit pas par petit pas, de réduire. Et ce que les années précédentes nous ont montré au niveau des participants en challenge, c'est qu'il y avait moyen de réduire jusqu'à atteindre une quantité de déchets qui est un quart de la moyenne des Bruxellois. Et donc, il y a vraiment moyen de réduire très fort. Donc j'ai lu, on est à 170 kg de déchets par an par habitant, c'est ça ? En moyenne, voilà. Et on est à 40-45 kg parmi les participants en challenge, à la fin de leur challenge. Au début, ils sont plus... Alors Louise, vous, quel a été le verdict par rapport au poids des poubelles ? Vous êtes passée de combien à combien, si vous vous souvenez encore ? Non, je ne me souviens pas exactement des poids, mais on a diminué de moitié. Sachant qu'on avait commencé déjà, par exemple, les couches lavables et tout ça, et que le challenge est arrivé pendant notre effort. Donc, par rapport à la moyenne des Bruxellois, je pense qu'on doit arriver au quart, comme la plupart des challengers, au challenge des déchets. Oui. Alors on voit, ce sont souvent ici des femmes qui sont moteurs, mais c'est un projet de couple, de famille. Bénédicte, comment vous avez fait pour convaincre vos proches, votre mari ? Vous avez encore une fille à la maison qui revient le week-end. Comment vous avez fait pour les convaincre d'y aller et de vous suivre ? Pour mon mari, c'est parfois, j'ai l'impression, un peu contraint et forcé, parce qu'il suit le mouvement, je lui demande de faire telle et telle chose et je rattrape parfois un petit peu derrière. Mais je dirais que ce sont plutôt mes filles, j'ai trois filles, ce sont des jeunes femmes qui nous ont motivées aussi par leurs gestes qu'elles faisaient déjà. Et par exemple, tout simplement, ça va du gel douche que nous avions en plastique, en poussoir, à maintenant prendre des briques de savon. Et effectivement, notre fille qui revient le week-end, elle est fort adepte du batch cooking, donc elle prépare ses repas à l'avance pour la semaine. Et c'est vrai qu'elle se rend compte que grâce à ça, on arrive quand même à réduire fortement les déchets. Sans une dynamique familiale, Ariane Godot, on n'y arrive pas à réussir ? On arrive quand même à faire beaucoup de choses, même si on est le seul à porter. Mais par contre, c'est moins gai de se sentir tout seul dans la famille, mais on arrive déjà à faire pas mal de choses. Mais moi, je trouve que le mot d'ordre, c'est de ne rien forcer, parce que là, on va juste s'affronter et on va juste créer des tensions qui ne mèneront à rien. Mais par contre, montrer l'exemple, montrer qu'en avançant, en mettant en place certaines choses qui ne sont finalement pas si contraignantes que ça, on arrive à réduire les déchets, c'est ça qui va amener les autres dans le jeu. Mais les petites exceptions pour les enfants, et pas que pour les enfants d'ailleurs, il faut se les permettre absolument, ça doit être agréable. Qu'est-ce qui ne passe pas chez vous, Barbara, dans la famille, où là, c'est vraiment compliqué aujourd'hui de se dire, de renoncer à certaines choses ? Qu'est-ce qui ne passe pas ? Tout ce qui est un peu crasse, mais bon, ça, ce n'est pas seulement une question de zéro déchet, c'est une question d'alimentation saine aussi. Après, dans les produits cosmétiques, c'est plus compliqué. Voilà, je n'ai pas encore essayé à faire des choses, à préparer moi-même. Mais voilà, les produits qu'on trouve en vrac, voilà, ils ont l'habitude du parfum de telle marque de shampoing qui est encore en bouteille plastique, hélas. Donc voilà, pour des choses comme ça, aux dentifrices. Oui, parce que vous, Ariane, vous aussi, vous êtes dans cette dynamique zéro déchet dans votre ménage. Et il y a des choses qui, dans chaque famille, vous le voyez, j'imagine, au fil des expériences, ça reste compliqué et à certains moments, on peut y renoncer. Oui, et ce n'est pas toujours les mêmes choses, étonnamment. On pense aux cosmétiques, beaucoup, effectivement, le maquillage aussi. Le dentifrice, c'est un exemple typique qui souvent coince chez certains. Certains, j'ai le douche dont on ne veut pas se séparer. Pourtant, je vous jure, ça n'attire pas les femmes, mais ils le croient dur comme fer. Les déodorants aussi, non ? Les déodorants, j'ai moins de retour de tension par rapport à ça. Mais voilà, effectivement, autour des produits d'hygiène, cosmétiques, parfois, ça coince. Parfois, sur des habitudes, je ne sais pas, je vais donner un exemple, la pâte à tartiner d'un certain nom fait des adeptes. C'est difficile de trouver une alternative qui a exactement le même goût. Alors, pour vous, Louis, je le disais, vous aviez un enfant en bas âge. Maintenant, vous avez un deuxième enfant. Donc, ça complique peut-être encore la donne. Et beaucoup nous disent, en tout cas, ce sont des expériences qui me sont revenues. Les couches, là, c'est vraiment un souci. Comment vous avez fait pour régler ce problème ? Oui, les couches, on a fait comme pour le reste. On ne s'est pas non plus mis une pression de dingue, dans le sens où on a des couches lavables. Mais si, à un moment, on est à court parce qu'on n'a pas fait la machine ou qu'on doit partir en week-end, ça nous arrive de faire des exceptions et de bien le vivre. Parce que je suis d'accord avec ce que disent les autres personnes sur le plateau. Il ne faut pas se mettre une pression de dingue qu'on ne tient pas sur la distance. Et donc, voilà, pour les couches, mon seul conseil, c'est de ne pas se mettre la pression, d'essayer et de faire comme on peut, en fait. Parce que vous, par exemple, Bénédicte, vous me l'avez dit, vous détestez faire les courses. Et donc, le supermarché, pour vous, c'est la solution idéale. C'est une chose à laquelle vous allez renoncer au fil du défi pour vous tourner vers le vrac, même si maintenant, on vend du vrac dans pas mal de grandes surfaces. Mais en effet, ça, pour moi, c'est le vrai challenge. C'est faire les courses un petit peu, d'une façon beaucoup plus écologique. Parce qu'à la base, je n'aime pas faire ça. Donc, grâce aux organisations et notamment à celle de Barbara qui propose... On en parlera dans un instant. Ou alors, on le précise maintenant. Vous, vous avez une aventure entrepreneuriale autour de ça. Ça s'appelle O-Mont-Beau-Po. Et vous vous chargez des courses pour ceux qui veulent se fournir en vrac. Voilà, c'est justement en faisant mes propres courses en vrac que je me suis rendu compte que c'est difficile. Oui, on l'a vu dans le reportage, effectivement. Moi, je suis organisée, on me le dit souvent, mais ce n'est pas faisable pour tout le monde. Et à force d'attendre que quelqu'un d'autre pense à le faire, je me suis dit, c'est moi qui vais le faire. Je vais faciliter les courses en vrac pour les autres personnes. Et ça, c'est la première chose à faire quand on veut réduire ses déchets. C'est vraiment les courses en vrac. C'est un maillon presque essentiel. C'est un maillon fort, ça c'est sûr. Ce n'est pas forcément la première chose par laquelle les gens passent, mais c'est un maillon très fort. Et donc, c'est quoi ? C'est les courses en vrac et puis c'est le compost ? Le compost, voilà. Réduire absolument les déchets organiques. Il faut qu'il n'y ait plus de déchets organiques dans la poubelle, que ce soit du compost, que ce soit un bocatchi, un vermi, un compost. Mais en tout cas, sortir les déchets organiques de la poubelle. Oui, bocatchi, c'est une sorte de compost, parce que là, on parle un langage très spécialisé que vous apprendrez à découvrir si vous vous lancez dans le zéro déchet. Mais il y a tout un langage à maîtriser, un vocabulaire à maîtriser. Il y a un vocabulaire à maîtriser. Ce n'est pas le plus compliqué. Mais donc, les courses en vrac, c'est important parce que forcément, c'est notre quotidien, c'est notre consommation quotidienne. Et quand on fait un petit peu attention à ces déchets, on voit que, d'ailleurs, c'est ce qu'on conseille toujours de faire au début, c'est de scanner un peu ce qu'on a dans sa poubelle. Et dans sa poubelle, il y a énormément d'emballages de déchets alimentaires, de produits alimentaires. Et donc, faire ces courses en vrac, c'est réduire de façon colossale ces emballages. Alors, si vous le voulez bien, on va voir maintenant l'exemple d'une autre famille qui s'est lancée il y a plusieurs années déjà dans cette tendance zéro déchet. Ils vont beaucoup plus loin que certains des participants. On les avait rencontrés en novembre 2018, mais on a pris contact avec eux ce matin et ça continue toujours comme ça. Et ils ont même été plus loin. Voici ce qu'ils font au quotidien chez eux. Ça va ? Ouais. Deux kilos. C'est tellement rare qu'entre eux, pas de dispute pour savoir qui va sortir la poubelle. Ça, ça ne vous arrive pas souvent comme geste ? Non, pas du tout. Une fois que je voulais 4 mois, 5 mois même à peu près. Vraiment ? Oui, vraiment. Depuis 3 ans, cette famille fait la chasse aux déchets. Et pour y parvenir, il a fallu changer ses habitudes, mais pas seulement. Là, je suis à la recherche d'un petit verre parmi les milieux de verre qu'on a ici, qui nous aide à décomposer nos matières organiques. Et donc, tous les résidus d'épluchures de fruits, légumes, etc. Et ça nous aide à diminuer notre poubelle de 30 à 40%. Un petit bout de forêt dans son salon. Devenir zéro déchet se fait étape par étape. Mais pour Laetitia, cette démarche est gagnante sur toute la ligne. Clairement, on fait des économies en faisant du zéro déchet. Mais nous, on a plutôt décidé d'investir ça dans le fait de manger mieux. Donc, ça nous permet justement de manger des aliments de meilleure qualité, bio, locaux, de saison, etc. Donc voilà, on a réinvesti ça d'une autre manière. Donc, notre budget est finalement le même, mais pour une meilleure qualité de vie. Alors, sont-ils vraiment sans emballage ? On a décidé de vérifier ça. Et même dans la salle de bain, les produits sont faits main. Alors, cette pâte ? C'est une texture un peu différente de celle à laquelle on est habitué. Mais nous, c'est une question d'habitude. Et puis, un peu d'huile essentielle de menthe. Donc, il y a quand même un bon goût. Voilà, on s'habitue. Et même quand ils font des écarts, ils craquent. Zéro déchet. Avant, c'était le douro en balle dans de la lue. Maintenant, on refuse la lue. Tout simplement, on leur dit qu'ils peuvent emballer ça dans du papier à frites normal. Alors, ils nous disent, mais monsieur, ça ne va pas tenir chaud. Ben, ce n'est pas grave, je vais l'engloutir dans les 25 secondes qui vont suivre. Donc, ce n'est pas trop grave. Une démarche qui a bouleversé leur quotidien. Laisser un monde meilleur pour demain. Sans doute que le petit Liam n'y est pas pour rien. Alors, Bénédicte, je vous ai entendu réagir pendant le reportage. Vous n'êtes pas prêts à aller jusque-là, visiblement. Peut-être pas dans mon salon, effectivement. Les petits verres et à aller trier la poubelle, non. Par contre, je suis passée au Bocacci. Et ça me convient bien pour un début. Réduire certainement les poubelles. C'est un des objectifs que je me suis fixée. Et vous, Louise, est-ce que vous êtes aussi loin que ce couple que l'on a rencontré ? Non, non, non. Quand même, je fais énormément de choses. Je pense comme eux. Mais nous, on a plus de poubelles. Quand j'entends le nombre de poubelles, on n'en est pas là. Oui, parce que c'est vrai qu'avec le confinement, il y a eu tout ce boom du commerce sur Internet. Des choses qu'on se fait livrer. C'est difficile de renoncer à tout ça, hein, Barbara ? C'est difficile. Et à chaque fois qu'on se laisse faire, il y a un colis d'une marque de livraison à domicile qui débarque avec toutes les protections, les polystyrènes, etc. Et on se remet sur les rails. On dit non, la prochaine fois, je tiendrai bon. Oui, parce que c'est vrai, quand on lit les différents ateliers qui sont organisés, il y en a toute une série. Il y a celui sur le désencombrement. Il y a aussi réduire son empreinte numérique. Il y a vraiment toute une série d'actions pour aller vers le zéro déchet ou en tout cas l'économie d'énergie. Oui, et c'est bien l'idée. C'est de se dire que tout le monde n'a pas envie de commencer par les mêmes choses ou tout le monde n'a pas envie de faire du compost. Et ce n'est pas grave. Mais par contre, ils ont envie de faire plein d'autres choses, d'acheter tout en seconde main, de ne rien acheter de neuf, de faire de l'upcycling de vêtements ou d'échanger ou de louer. Certains matériels. Donc, il y a plein de manières de réduire son équipement dans son logement et sa consommation quotidienne et les emballages. Oui, c'est ce que vous avez fait, vous, Génédie. Vous êtes débarrassée de toute une série de choses. Voilà, j'ai commencé par ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire, je pense que c'est plus facile de commencer par des choses qui ne vous paraissent pas compliquées à la base. Donc, pour moi, se sentir plus légère dans les armoires, j'ai fait beaucoup de désencombrements. J'ai commencé par ça. Et puis, petit à petit, on se dit que certaines choses qu'on ne pensait pas du tout faire, en prenant un peu le jeu, on y prend goût, quelque part, j'ai envie de dire. Une question pour vous encore, Louise. Est-ce que vous avez l'impression que, quand vous recevez des amis ou des proches, que vous devez encore souvent expliquer, souvent justifier vos choix ou pas ? Justifier, non, mais c'est un grand sujet de conversation. J'ai beaucoup de frères et sœurs qui sont aussi là-dedans, avec des amis. C'est un sujet de conversation qu'on aborde très souvent, en fait. Et quelles sont les questions que l'on vous pose le plus ? Moi, ça a quand même été beaucoup sur les couches lavables. Parce que dès qu'on bouge et qu'on va chez des amis, les gens voient ça et se demandent comment on fait. Mais en fait, ça en a convaincu beaucoup. Mon frère a fait ça après, ma sœur, d'autres amis aussi. Donc, la discussion, parfois, convainc aussi. Donc, ça, c'est assez positif. Alors, question, est-ce que vous faites des économies depuis que vous êtes dans cette tendance, Louise ? Nous, comme la famille, a évolué, enfin, a s'est agrandi. C'est un peu difficile de comparer. Mais je suis assez d'accord avec ce que disait la dame dans le reportage. On dépense plus d'argent dans l'alimentation, mais dans la qualité des produits qu'on achète. Et c'est là, sans doute, qu'on investit, ce qu'on économise dans le reste. Après, on a, par exemple, aussi fait la démarche d'essayer de moins acheter du neuf, de manière générale, pour tous les objets de la maison. Et donc, on achète énormément en deuxième main. Et ça, ça fait nettement des économies. Ça, c'est sûr. Oui, je vous voyais opiné. Vous n'avez pas l'impression non plus de faire des économies. Vous, ça fait trois ans, quand même, presque, que vous faites vos courses en vrai. Ça, ce n'est pas la raison pourquoi je le fais. Mais je n'ai pas observé une augmentation de mon budget alimentaire. Non, il est juste réparti différemment. Alors qu'avant, c'était 100 % au supermarché. Maintenant, il reste peut-être 10 %, 15 % au supermarché. Et le reste ailleurs, dans une meilleure qualité des aliments, une fraîcheur des fruits et légumes, des circuits locaux aussi. Oui, vous avez des retours sur ces économies possibles, parce qu'il y en a visiblement. Et en fait, c'est vrai que si on compare le même produit, le poids au kilo, en vrac ou pas en vrac, d'ailleurs, les deux existent. Parfois, c'est le vrac qui est moins cher. Parfois, c'est le produit du supermarché qui est moins cher. Il n'y a pas une règle d'or. Mais c'est toute une autre façon de consommer, de penser sa consommation. Et donc, on va acheter moins, on va réfléchir avant d'acheter. Ça, forcément, ça fait des économies. On va acheter en seconde main et ça, c'est moins cher. On va faire plus soi-même et ça, c'est moins cher. Et donc, globalement, les retours qu'on a eus, c'était à chaque fois vers des économies quand on prend l'ensemble de la façon de consommer. Alors, vous l'aviez dit pendant l'émission, le compost est très important. Alors, il ne faut pas forcément un jardin pour faire son compost. On peut le faire en appartement avec le bokashi dont on a déjà parlé. Et puis aussi avec une autre technique que je vous propose de découvrir. On l'a déjà entraperçu, d'ailleurs, dans l'autre reportage. C'est le vermicompost, donc la vermicompostière, qui est en fait une technique de compostage en intérieur. Donc, moi, je vis, par exemple, à Saint-Gilles, je vis dans un appartement et je l'utilise à tous les jours pour réduire mes déchets. Parce qu'il faut savoir que 40% de la poubelle blanche, c'est des déchets organiques. Et donc, moi, j'utilise et c'est très facile. C'est vraiment, le concept, c'est des bacs qui sont troués et on met des verres à compost dedans. Et donc, des verres à compost, ce ne sont pas des lombriques, ce ne sont pas des verres de terre. Ce sont des verres qui vont vraiment aider à la décomposition de la matière. Donc, ça ne sent rien. C'est très facile à garder chez soi. Moi, je l'ai dans ma cuisine. Si tu l'utilises bien, ça ne sentira pas, il n'y aura pas des mouchettes ni rien. Voilà, vous y êtes au vermicompost ou au boc à chives ou Barbara ? Peut-être bientôt. Je me renseigne sur les... Comment faire, où est-ce qu'il faut le placer, le soleil, la température, etc. Je me renseigne. Ce sera probablement la prochaine étape. Alors, il reste un peu moins d'une minute. Une question un peu philosophique pour terminer. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller voir du côté des industriels pour qu'eux produisent moins de déchets ? Parce qu'il y en a qui vont vous dire, finalement, nous, ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors, c'est vrai que c'est une goutte d'eau, mais c'est une bonne goutte d'eau qui fait du bien. Ça, c'est mon premier message. Et ensuite, les industriels, ils réagissent quand même à ce qu'ils observent de la demande et des consommateurs. Et ce n'est pas pour rien que les grandes surfaces se mettent à vendre du vrac. Et ce n'est pas pour rien que certaines grandes enseignes se mettent à vendre en seconde main. Ils réagissent aussi au signal qu'on leur donne en tant que consommateurs. Alors, dernière petite question pour vous, Louis. En 10 secondes, vous avez l'impression que c'est utile ce que vous faites au quotidien ? Oui, c'est utile pour se sentir justement bien dans sa manière de vivre et de consommer et prendre une place qu'on ne nous a peut-être pas assez donnée. Mais en fait, c'est nous les maîtres de notre consommation. Donc, ça fait du bien. On se sent bien. Merci. Ce sera le mode de la fin. Et qui sait, on vous aura peut-être donné l'envie, vous qui nous regardez, de changer aussi vos habitudes de consommation. Merci en tout cas à vous toutes d'être venues partager votre expérience. Autrement, c'est terminé pour ce soir. Bonne soirée à tous.